Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Samba, dernier film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Isa Igelin et ta Rhyme. L'histoire d'un jeune immigré camerounais qui essaye de s'en sortir dans la vie de tous les jours, ça fait 10 ans qu'il est en France. Et malheureusement pour lui, alors que ça fait 10 ans qu'il est là, il se fait embarquer par la police qui contrôle s'il a des papiers ou non et se voit libéré mais avec quand même une injonction de quitter le territoire français. C'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de Alice, jouée par Charlotte Gainsbourg, qui va essayer de l'aider à obtenir ses papiers, ses droits et à pouvoir rester en France sans souci. Sachant que le film va bien au-delà de ça et s'intéresse beaucoup plus à la relation entre les personnages qu'à tout ce qui est administratif et à tout ce qui est des technicités de l'état français. Alors, c'était obligatoire d'aller le voir étant donné que leur dernier film est quand même un des... Alors c'est marrant parce qu'on l'a pas souvent dit, on l'a dit pour Lucie dernièrement, j'en suis très heureux, mais Intouchable était un des rares films français à avoir fait dans les 400 millions de dollars de recettes mondiales. Parce que chez nous, il a bien marché, mais il a vachement bien marché à l'étranger aussi. C'est ça qui est impressionnant. Et donc du coup, Toledano et Nakash, évidemment, étaient attendus au tournant pour leur suite. En particulier par moi, parce que j'avoue que j'ai du mal avec ce cinéma français très bien pensant, très politiquement correct, où on ne fait que des films sur ce genre de problèmes sociaux, ce qui est très bien, parce qu'évidemment, il y a des choses à dénoncer. Mais faire que ça, ce n'est pas très intéressant non plus. Et surtout, il y a une façon de le faire. On peut tirer sur le misérabilisme, ou on peut essayer de rendre les choses un peu plus... Un peu plus, comment dire... De ne pas forcément impliquer les spectateurs dans l'histoire en lui faisant dire « Oh là là, ces pauvres personnages, ils ne vont pas bien, ils sont dans la misère, etc. » Ne pas avoir que ça dans le film, mais essayer aussi de montrer que ce sont des gens comme les autres, et qu'ils ont une vie, et que c'est quelque chose comme ça d'intéressant. J'ai eu un peu peur en commençant le film, parce que le premier plan du film, c'est un plan-séquence, qui a pour but de montrer qu'en gros, dès que les gens de la classe moyenne, voire classe ouvrière, s'amusent, en gros, c'est les immigrés qui trinquent. Parce qu'en gros, c'est un plan-séquence qui commence avec des gens qui sont en train de fêter un mariage, la caméra pénètre dans les cuisines, et au fond des cuisines, on finit par trouver Samba qui est en train de faire la vaisselle. Donc on voit à côté les autres qui sont avec leurs grands costumes en train de danser, etc. Et lui qui est en train de récuir les assiettes. Je me suis dit, oui, d'accord, si c'est juste nous mettre le nez dedans, ça ne va pas être très intéressant. Il se trouve que ça va au-delà de ça. Ce qui m'avait fait très plaisir avec Intouchable, c'est qu'au moins, contrairement à Bienvenue chez les ch'tis, c'était pas honteux. C'est ça la question. Vous pourrez dire ce que vous voulez, je m'en fous. Je suis quand même connu pour avoir un avis un peu tranché et assez direct. C'est une merde ce film. Bienvenue chez les ch'tis. Au moins, Intouchable, était un bon film. C'était peut-être pas le chef-d'oeuvre du siècle, mais au moins c'était un bon film. Et c'est ce genre de film, je ne comprends toujours pas pourquoi d'un seul coup, il y a 19 millions de personnes qui vont voir ce film-là. Mais au moins, je m'en fous. Au moins, je n'ai pas l'impression que c'est du gâchis ou des trucs dans ce genre-là. Je suis désolée, j'en mets le micro, c'était pas un soulagement. Et c'est vrai que du coup, Toledano et Nakesh sont intéressants pour... Il fallait les suivre du coup pour ça. Samba, pour en arriver là, est un bon film. Ils ont tenu leurs engagements. En ce qui me concerne, j'attendais certaines choses et je les ai eues. Ça ne pousse pas le misérabilisme. Ça ne pousse pas non plus à un portrait beaucoup trop idyllique et pas du tout réaliste. C'est un entre-deux. Je sais qu'ils ont édulcoré certaines choses en plus parce qu'ils voulaient faire un film qui était quand même plus léger à regarder. Le film est assez drôle. On rigole plutôt bien. Et en même temps, effectivement, on ne peut pas faire autrement que de voir la vie de ces gens-là parce qu'on l'a sous les yeux pendant deux heures. Et on se rend compte que tout ce qui devrait être simple pour nous, ne serait-ce que sortir dans la rue, aller boire dans un bar, un truc dans ce genre-là, draguer quelqu'un, ça peut déjà devenir compliqué quand on est toujours en train de tourner la tête pour voir s'il n'y a pas des flics au bout de la rue, etc. Ce qui n'est pas la seule chose que vous nous montrez le film, mais c'est une des choses intéressantes. Le traitement du personnage de Samba est intéressant mais un peu poussif. C'est-à-dire qu'il commence à un peu perdre ses repères, à plus trop savoir quoi faire et à faire quelques conneries. Il est arrivé à la fin du film, il y a une histoire où il récupère les papiers de quelqu'un d'autre. Enfin, il a moyen de récupérer les papiers de quelqu'un d'autre. Et il dit, j'ai peur d'oublier qui je suis en force de changer d'identité, etc. Ça n'arrive que dans les films. Je trouve quand même, c'est vraiment un truc de film, j'ai peur de me perdre et d'oublier qui je suis. Non, on n'oublie pas qui on est. Je ne vois vraiment pas comment ça peut aller. Ou si c'est une maladie mentale. Voilà, je trouve que c'est un peu aller loin à ce niveau-là. Parce que le reste du film, je trouve, est très bien géré. Il y a toute une scène qui me faisait peur aussi quand elle a commencé. Il y a toute une scène dans une association qui essaye d'aider les sans-papiers, justement. Et on voit un enchaînement de différentes situations où les gens sont en train de présenter leurs problèmes aux assistants. qui commencent à discuter. Et je me suis dit, oh là là, on va voir l'étalage de la misère du monde, évidemment, sous les yeux pour nous tirer les larmes, etc. Et en fait, pas du tout. Ça finit presque en « yes we travail ». C'est assez... Vraiment, ils n'essayent pas de brosser un portrait trop parfait, trop militant, je dirais. C'est pas un film de militant, c'est un film d'humain, tout bêtement. L'idée, c'est pas de faire passer un message politique ou quoi que ce soit. Je pense que c'est même pas vraiment la question qu'ils viennent d'Afrique ou pas, le problème. C'est juste que c'est des êtres humains et qu'ils ont pas à se retrouver dans cette situation-là. Donc, voilà, plutôt agréablement surpris par la justesse du ton du film. Sachant qu'en plus, c'est à la base surtout une comédie plutôt drôle. Il y a pas mal de scènes qui sont vraiment plutôt bien réussies, qui font rigoler, qui sont assez inattendues, qui marchent bien. Il y a plein de petits personnages secondaires qui sont créés, vraiment tertiaires plutôt même, qui sont créés pour créer ces moments de relâche, ces comics reliefs quasiment. Mais les personnages principaux eux-mêmes ont pas mal de choses intéressantes au niveau des scènes. Ils ont de la matière pour bosser, ce qui est plutôt pas mal. Je disais, j'attendais certaines choses. C'est la suivante. Quand on fait un succès à 400 millions dans le monde, déjà, on est la seule boîte de prod en France qui fait du profit. Je vous l'apprends quand même, au passage. Pour faire du profit, il faut vraiment faire un nombre d'entrées assez important en France. Et finalement, c'est pas si souvent le cas. La plupart des films se remboursent à peine et on grappille quelques euros en plus pour essayer d'en financer un autre. Donc, c'est très compliqué de faire la production. Quand on fait 400 millions, je me suis dit, est-ce qu'au moins, quand même, ils vont utiliser cet argent ? Parce qu'eux, du coup, c'est de l'argent qu'ils ont pour investir sur notre film. C'est le CNC qui leur met ça de côté. Et du coup, je me suis dit, quand même, il doit y avoir un petit pactole de côté. Est-ce qu'au moins, quand même, ils vont essayer de s'amuser à faire un truc sympa ? Et... Disons que le film le fait, mais de façon intelligente. C'est-à-dire que, non, le film essaie pas de sortir des plans avec caméras en grue, ou des hélicoptères, ou je n'essaie pas de faire exploser la tour Eiffel, ou un truc dans ce genre-là. Mais ils utilisent ce qu'on appelle la production value à bon escient. C'est-à-dire, par exemple, c'est très compliqué de tourner sur les toits de Paris. Surtout quand on met Omar Sy est à Rahim sur le toit de Paris en question, c'est quand même pas rien. Niveau assurance, niveau problème, niveau etc., ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas d'habitude. Et là, du coup, ils ont investi dans le truc, ils ont payé les assurances qu'il fallait, les acteurs étaient d'accord surtout, mais ils ont payé les assurances qu'il fallait, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et on a du coup des scènes tournées sur les toits de Paris qui sont vraiment tournées sur les toits de Paris. Ce n'est pas un studio avec un fond vert derrière, c'est vraiment tourné dessus. Et ne serait-ce que le bordel logistique d'organiser ça, rien que cette scène-là, je me suis dit, c'est bon. Je n'essaie même pas de regarder s'il reste du film à cette production value. Là, au moins, avec cette scène-là, c'est évident. Pour tourner un truc comme ça, c'est vraiment ultra compliqué. Toute la scène de course-poursuite, aussi dans les échafaudages, c'est très compliqué de mettre en place un truc comme ça. Il faut mettre du matériel sur un échafaudage. En plus, il faut mettre les acteurs et qu'ils bougent dessus. C'est très compliqué. Il y a tout un passage avec le centre de rétention qui est juste à côté de l'aéroport de Roissy. Ce qui leur permet de faire un sketch qui est assez rigolo d'ailleurs. Et tu... Pourquoi tu ? Et pouvoir tourner comme ça à côté d'un tarmac d'aéroports, à mon avis, ça devait être compliqué d'organiser aussi. La sécurité autour de ces environnements-là doit être très particulière, surtout si on n'est pas dans un centre de rétention. Voilà, amener une école de... Une école ? Une équipe de tournage, c'est... Décidément, je n'arrête pas de faire des... C'est très compliqué d'amener des équipes de tournage dans des endroits comme ça. Donc, je suis content. Ils ont vraiment trouvé ce truc-là. En revanche, il y a un petit truc sur lequel j'ai envie de revenir vite fait parce que ça revient à tout ce qu'on dit souvent sur les adaptations. Le livre est marqué adapté du roman de... Je ne sais plus comment il s'appelle Clémence quelque chose qui s'appelle Samba pour la France. Alors, très bien. Quand on apprend que le personnage d'Alice joué par Charles Gainsbourg a été créé pour le film en portant le film à l'écran et qu'on a vu le film et que presque toute l'histoire ne tourne qu'autour de Samba et Alice, pas Samba tout seul, quand on comprend un petit peu le monde du cinéma, on a compris. Quand on fait 400 millions, ça attire forcément du monde. Il y a forcément des gens qui ont envie de profiter de cet argent-là. Et du coup, quand les Dano et Nakash ont voulu sortir leur nouveau film, ils ont voulu se blinder. Ils ont voulu se protéger. Donc, ils ont pris la première nouvelle qui venait avec un sans-papier et ils ont gardé le prénom parce qu'à moi, ils aient voulu qu'il s'appelle Samba à la base mais sinon, ils ont gardé le prénom et ils ont utilisé ça pour en faire un film. Mais c'est un prétexte, c'est un argument légal pour qu'il n'y ait pas un connard à côté qui, sous prétexte qu'il a écrit une histoire avec un sans-papier qui vient d'entrer du Cameroun et qui rencontrerait un autre mec, etc., viennent faire un procès en disant « Eh, en fait, vous m'appliquez mon histoire, donnez-moi vos sous maintenant. » Oui, c'est des histoires très bizarres. Les adaptations, c'est aussi pour se couvrir parfois. Je sais très bien que leur but n'était pas d'adapter le bouquin. Ils avaient déjà commencé à écrire le scénario avant d'avoir acheté les droits du bouquin. Et ils partaient sur une autre histoire qui contenait déjà le personnage d'Alice, etc. Donc, c'est évident. Quand on est dans le milieu, on le sait très bien. Donc, Tony Danone et Anna Cash font du bon boulot. Ce n'est pas forcément les films du siècle. Ce n'est pas des films que j'ai très envie de voir et je n'aurais pas forcément envie de le revoir. Ni celui-là, ni Intouchable, ni quoi que ce soit. Ça ne me touche pas spécifiquement comme cinéma. Mais ils font bien leur boulot. Et c'est pour ça que je ne peux jamais leur en vouloir d'avoir du succès et de réussir leur truc. D'autant qu'un film comme Intouchable, ce n'était pas du tout dit que ça allait devenir un carton comme ça. Donc, c'est vraiment venu un peu de nulle part. Et ils rebondissent bien dessus. Ils arrivent bien à se blinder. Ils continuent à vouloir faire leurs histoires en essayant juste d'être un peu plus sécures. Mais ils continuent à vouloir faire leurs histoires et à vouloir faire leurs choses. Je trouve que c'est deux mecs plutôt intéressants. Et c'est vrai que... Voilà. Ce n'est pas un nouveau film de Danny Boon. Encore que le dernier, je n'ai pas trop gueulé dessus. Mais ce n'est pas un film honteux du tout. Ce sont des films qui sont très honorables, qui sont vraiment bien foutus. Ils font attention à ce qu'ils font. Et ils gèrent bien leurs sujets et l'organisation du truc. Donc, c'est vraiment plutôt des gens sur lesquels je n'ai vraiment rien de méchant à dire. Et le film, de toute façon, est plutôt bon, assez rigolo. J'ai rigolé d'assez bon cœur. J'y allais un peu à reculons parce que ça sent le succès populaire. Ça m'énerve toujours. Mais... Non, ça m'énerve... Justement, ça ne m'énerve pas pour ce film-là en particulier. Mais bon, on se dit toujours pourquoi est-ce que Lou va faire 400 000 entrées alors que... Alors que Samba va en faire peut-être 3, 4, 5... Ils n'en feront pas 19. Peut-être qu'ils feront... Oh, allez, s'il marche bien, peut-être 9, 10. On verra bien. Mais... Mais voilà, il y a toujours cette espèce de sentiment d'injustice quand même quelque part qui, de base, me mettait dans de mauvaises conditions. Mais voilà, le film est très bon. Il n'y a absolument rien de méchant à dire dessus. Et c'est très honorable avec en plus un message intéressant. Donc, aucune raison de gueuler. Si ça vous intéresse, pas de raison de ne pas y aller. Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.